Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. J'espère que vous avez apprécié la semaine dernière le passage de notre cher stagiaire dans l'émission. Malheureusement, il a été remercié, je trouvais qu'il n'avait pas vraiment ce petit truc pour percer sur YouTube, donc voilà, c'est comme ça. Ceci étant, aujourd'hui, on va partir sur un nouveau sujet, on va parler de para-escalade, car oui, il y a deux semaines, s'est déroulé pas mal d'événements de ce type, et donc on va revenir dessus en images, mais aussi en culture. A côté de ça, on ira aussi en Finlande, voir comment avance Will Bozy sur le blog Burden of Dreams, on est parti. News numéro 1, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 mars, et qui dit 29 mars, ne dit pas journée internationale du handicap. Mais ceci étant, comme il semble plus opportun d'avoir un créneau bien défini pour parler des minorités, on va dire que c'est le cas. Car oui, en ce début d'année, s'est déroulé plusieurs événements autour du handi-escalade, et je vous propose d'en profiter pour parler un petit peu de cette section du sport très peu médiatisée. Alors, j'avais déjà évoqué la semaine dernière la performance de Solène Piret au championnat de France para-escalade, qui avait remporté la compétition dans la catégorie RP3, et évidemment, je me doute bien qu'en tant que public averti et assidu des Caillou News, vous savez très bien ce que c'est que la catégorie RP3, mais pour les autres, je propose d'expliquer un petit peu les divisions des catégories. Alors, il en existe en fait 4 principales, qui sont les déficients visuels, représentés par la lettre B, les amputés de membres inférieurs, avec les lettres AL, et de membres supérieurs, avec les lettres AU, et enfin, les personnes à force ou amplitude réduite, avec les lettres RP. Ces différentes catégories sont ensuite encore subdivisées, avec des chiffres qui indiquent le niveau d'incapacité de la personne, un chiffre plus élevé indiquant une incapacité moindre. A cela, on ajoute quelques spécificités supplémentaires, comme notamment la grimpe en moulinette, ce qui est nécessaire pour d'évidentes raisons de sécurité, mais aussi la possibilité de fusionner des catégories en cas de manque de participants, une compétition injuste valant mieux que pas de compétition du tout. Mais si lorsque l'on pense à para-escalade, on pense tout de suite au handicap physique, un autre événement se déroulait ce même week-end, du 17 au 19 mars, le championnat de France Escalade en sport adapté, organisé par la fédération du même nom, dans la salle de Climb Zone à Montauban. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette branche du handi-escalade, il s'agit tout simplement de compétitions organisées, non pas pour les personnes souffrant d'un handicap physique, mais pour celles souffrant d'un handicap mental ou psychique. Et comme je me suis tapé 37 pages de règlement du sport adapté pour préparer cette chronique, vous permettrez que je revienne dessus dans les grandes lignes. Ici on retrouve un peu moins de catégories, seulement 3, AB, BC et CD, en fonction du degré d'incapacité mentale, AB étant la catégorie la plus affectée, et donc avec le plus d'aménagements réglementaires. On a notamment une tolérance à un faux départ pour les deux premières catégories, ainsi qu'une autre tolérance sur l'utilisation de prises ou de parties du mur normalement interdites, et la pratique d'une grimpe en moulinette toujours. De plus à la place d'une lecture de la voix, une démonstration est réalisée par un ouvreur devant les sportifs concernés. Pour l'occasion, un live YouTube était même disponible, ce qui est bien, mais dont on pourra regretter que 50% de la zone de diffusion était allouée à des sponsors durant la totalité du live, ce qui rendait tout de même la finale assez irregardable, à moins de parfaitement connaître la morphologie dorsale et le code vestimentaire de chaque participant. Pour terminer, vous l'aurez peut-être remarqué, dans ces catégories, il n'y a pas de place pour les sourds et malentendants. Alors j'avoue ne pas avoir trouvé la raison de cette absence, et je suppute simplement que la surdité n'est pas considérée comme un handicap suffisant pour avoir accès à une catégorie dédiée. Ceci étant, toujours en ce week-end du 18 mars, Arium se sont réunis environ 50 grimpeurs sourds venus de toute la France et de Belgique pour le premier événement d'escalade nationale dédié aux sourds et aux malentendants. D'ailleurs, petite anecdote, en me renseignant sur le sujet, je suis tombé sur cette vidéo à propos de l'organisation de la compétition, très frustrante pour moi, puisque non sous-titré, me mettant l'espace de quelques secondes dans le quotidien d'une personne sourde, très perturbant. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, puisque malgré le format compétition, il s'agissait d'un événement amical, mais il est toujours intéressant d'avoir connaissance de ces événements, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller suivre la page Facebook Escalade LSF, le lien est en description. Bref, sur ce, c'était un petit point culture sur l'une des autres facettes de notre sport, qui nous rappelle que l'escalade, c'est bien plus que la performance, et la mettre à disposition de personnes handicapées, c'est aussi leur permettre de goûter au même plaisir que nous. Alors pour toutes ces personnes, merci aux acteurs qui se cachent derrière. News numéro 2 ! En ce début d'année, c'est terminé le feuilleton Excalibur, avec la libération de la dite voix par Stefano Ghisolfi, mais heureusement pour nous, public avide d'exploit que nous sommes incapables de réaliser nous-mêmes, lorsqu'une quête s'achève, une autre commence, et c'est maintenant notre très cher Will Bozy qui en a pris la relève. En effet, je vous en parlais la semaine dernière, le bloqueur écossais est toujours en Finlande, où il continue d'avancer sur le bloc Burden of Dreams, qui attend encore sa première répétition. Et si la semaine dernière, Will avait surpris tout son monde en diffusant ses premières sessions sur le bloc en direct sur Instagram et YouTube, il semblerait finalement qu'un live depuis le bord d'une route enneigée en Finlande ne soit pas la priorité du grimpeur. Et oui, car depuis la semaine dernière, le grimpeur n'est pas réapparu face à la caméra, préférant nous tenir au courant de ces deux nouvelles ascensions via des postes à distance. Deux postes pour résumer ces deux sessions de la semaine, et si les premiers pas de Will en Finlande avaient été très prometteurs, les choses se sont ensuite quelque peu compliquées. D'abord, Will s'est heurté à un problème classique du grimpeur, le management de la peau. Et oui, car si notre granit français peut déjà être bien teigneux, le granit finlandais formé aux températures glaciales, et devant probablement se battre à main nue contre des loups pour survivre, semble être encore plus punitif. Déjà durant la troisième séance, Will nous annonçait être proche de s'entailler la peau, ce qui, en plus d'être la porte ouverte à un vilain rhume, n'est pas d'une grande aide lorsqu'il s'agit de venir répéter le bloc le plus dur du monde. Bref, en plus de ça, les conditions météo ne lui auront laissé du temps que pour deux sessions, dans lesquelles il aura dû s'entraîner avec du strap au doigt, et en se demandant toujours quelle méthode serait la meilleure pour lui. Pourtant, malgré cela, l'écossais qui n'avait prévu que cinq sessions sur le sol nerdique a finalement décidé de rallonger un peu son voyage, disant se sentir bien sur le bloc. On attend donc les enchaînements depuis le sol, avec un live en direct si possible, et encore mieux, l'enchaînement au bouffe. Dans le reste des news, ce week-end, c'était compétition à Colmar, où la salle des frères Mawem accueillait le championnat de France jeune de vitesse, et la dernière étape de Coupe de France de la saison. Bon, on est sur des compétitions un peu plus mineures, et je ne vais pas vous faire le listing des résultats de toutes les catégories, surtout qu'à l'approche des Coupes du Monde, les plus gros compétiteurs étaient absents. Ceci dit, vous savez que ça a eu lieu, et si ça vous intéresse, les résultats complets sont en description. On continue ensuite avec une petite découverte film de la semaine, Bergtagen, c'est le nom d'une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de Petzl cette semaine, un court-métrage de 30 minutes où l'on suivra la typique Saïd Bellage et sa petite équipe de grimpeurs passionnés. Alors à titre personnel, je n'avais jamais entendu parler de la grimpe en Suède avant cette vidéo, et bien c'est un très bon moyen de découvrir les falaises de ce pays, mais attention, difficile de ne pas en tomber amoureux, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Cela faisait longtemps que nous n'étions pas retournés dans le pays du soleil levant pour une croix japonaise sur le site de Hinoahara à l'ouest de Tokyo, alors que Dai Koyamada a libéré Mungen 8C Block. Un projet qui est à rajouter aux 35 autres croix dans la cotation du grimpeur de 46 ans maintenant, mais qui sort tout de même de l'ordinaire. En effet, outre la difficulté du bloc bien déversant sur Pocket, le local s'est d'abord attelé à construire un véritable échafaudage au pied de celui-ci pour pouvoir ensuite disposer des crashpads, ceci étant au départ impossible sur le site. Il considère d'ailleurs ce bloc comme la plus belle ligne de sa vie, alors que la vidéo de son enchaînement complet est aussi sur sa page Instagram. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis. Direction l'Espagne et plus particulièrement le site de Rodeillard pour l'enchaînement de Ali Hulk extension totale 9A par Enrique Beltran Blasco. L'Espagnol voulait s'essayer à du dur et il a été servi. Pour Enrique, cette voie ne devait être qu'un premier palier et pourtant elle lui aura énormément coûté sur 6 jours de grimpe et surtout la sortie de la voie en résille plus encore que le pas de bloc du début selon le grimpeur. Cependant tout comme pour Hulk extension totale avec l'utilisation de genouillères, le grimpeur remet en cause la cotation vers un petit 9A plutôt qu'un 9A plus tant les repos complets en coincement genou facilite la tâche. Il compte maintenant s'attaquer au départ assis de cette même voie, affaire à suivre. Retour en France sur le site des Gorges de Loups près de Nice pour la première répétition de Just to Fix, 9A plus par Jules Marchallant. Après 7 ou 8 séances l'an passé, il ne lui aura fallu que 2 essais cette semaine pour enchaîner la voie. Une voie de 35 mètres commençant par un 8C slash plus d'approche, un bon repos et une dernière longueur bien résille pour finir. En somme un beau programme. On continue en Europe, en Italie pour être exact sur le site de Castel Bianco pour l'enchaînement de première 8C par Claudia Guizolfi. Après une fracture du talon l'an passé, la sœur de Stefano est de retour aux affaires avec maintenant 7 réalisations dans le 8C ou plus dont TCT, son premier 9A dont nous parlions déjà en septembre. Malgré cela, Claudia concède que ce n'est clairement pas le plus dur 8C qu'elle ait enchaîné, surtout avec l'aide de genouillères, mais c'est un bon moyen de reprendre confiance en elle et pourquoi pas d'aller chercher de plus grosses côtes cette saison. Un peu plus à l'est, c'est en Slovénie que Vojtek Trojan enchaîne sans skiche par extension, 9A. 7 jours de travail dans cette voie technique, mais aussi de force auront été nécessaires au falès tchèque pour clipper le relais. Le grimpeur parle lui aussi de genouillère, mais cette fois-ci précise qu'il n'en a pas utilisé et d'ailleurs qu'il n'en voyait même pas l'utilité pour la voie, comme quoi le débat n'est pas présent partout. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage comme d'habitude à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà prêt, à venir me suivre sur Instagram, j'y poste des petits dessins, des anecdotes rigolotes, etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss !